Alors, on se retrouve sur Mother Die, je vais faire une petite vidéo parce que je ne sais pas si les gens sont en vue. Il y a eu un patch, un putain de patch, un putain de patch d'NASM qui fait que le jeu est devenu vraiment sympa. Alors, cette partie, il n'y a pas le patch, donc on va parler un peu du patch et de ce qu'ils rajoutent tout simplement dans le jeu. Alors, je ne sais pas si je quitterai cette partie pour vous montrer. Alors déjà, vous pouvez voir que maintenant, il y a une barre qui indique qui est le joueur en tête de cette partie. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, il y a une barre au-dessus qui indique le joueur en tête. Donc on a une sorte, votre couleur grandit sur un mesure. Dance floor ? Je n'ai jamais fait celle-là. Ah ouais, putain, c'est un nouveau mode de jeu. Donc là, il y a des nouveaux modes de jeu, comme on peut le voir. Il y a des mes fleurs. Et il y a mon jeu qui a crash. Il y a le jeu qui a crash. On va reprendre. On va reprendre, et comme ça, je pourrais vous montrer un peu les mises à jour, même si je suis déçu que le jeu ait crash. On va essayer de faire une partie en ligne, avec un serveur. Alors j'étais sur quel serveur ? Je crois que... Ah, il est complet. Tout le monde a rejoint. On va aller se connecter sur celui-là. Alors en fait, le jeu a créé une version, qui s'appelle la version EarthBloat, ou je ne sais pas quoi. Qui fait que... On peut déjà rejoindre des parties en plein jeu. En fait, on incarne un nouveau personnage, donc avec un skin aléatoire, ce qui est plutôt cool. Je me demande si le mec n'est pas FK, et c'est pour ça qu'en gros, personne ne va sur sa game. Locas. Partie rapide. Créer un serveur. Alors, mutateur, voilà, c'est le nouveau truc qui a été sorti. On va faire un quartier de 5 minutes. Voilà. Donc là, maintenant, il faut attendre que, tout simplement, le joueur... Le joueur... Voilà, donc là, je pense que je peux faire prêt. Déjà, on pourront rejoindre ma game. Attends, crée un serveur. Mode page, je n'en mets pas. Mutateur, oui. Voilà, on prend le cup keep. Oh non, mais c'est insupportable. Ça, c'est chiant. On prend le cup keep. Voilà. On prend l'IA. On prend l'IA. On ne voit pas les mêmes IA, parce que c'est mof. Pour se repérer. Donc là, si je n'ai pas de conneries, j'ai activé le mutateur. Donc, discopente, soul fantôme, speedrunner, chapelier, jeu de bloc. Pousse, pousse. Voilà. J'ai mis des modes de jeu tout à fait basiques. Parce que vous savez que c'est toujours pareil dans mon voir d'ail. Vous pouvez choisir les joues que vous avez. Et je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais il y a une voix qui parle. Et qui dit des trucs. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors là, je peux choisir un mode de jeu. Voilà. Je peux choisir avec le mutator. On peut choisir un mode qui sera activé. Et vous voyez que c'est très très chiant. En fait, ça augmente la difficulté et le fun du jeu. Parce que, comme vous pouvez le voir. Dommage. Il y a un qui m'a battu. J'ai la honte. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un écran réduit. Et qu'on a même le fait de pouvoir débloquer des maps qui... J'ai peur parce que je ne suis jamais passé par là. C'est trop chiant. C'est trop chiant parce qu'on ne voit rien. Donc, on a le fait d'avoir l'écran réduit. Et ça, franchement, c'est super sympa. Comme vous pouvez le voir, là, on a... On prend tout, hein. Oh là, ils écrasent. Là, on les a écragés. Et j'aime bien la voix de... De présentation japonaise qui est juste... Superbe. Ah ouais, par contre, avec ce mode de jeu, c'est infâme. En fait, il faudrait se mettre en dessous de lui, là. Pour qu'il t'indique où sont les blocs. Ok. Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. En sachant que maintenant on peut faire rejoindre plusieurs copains en multi, parce qu'avant je ne me souviens pas qu'on pouvait faire rejoindre des copains en multi, ce n'était pas possible, alors que maintenant c'est possible, on peut faire rejoindre plusieurs joueurs, donc créer une partie en ligne, mais voilà. Alors là je peux choisir un autre mode de jeu, on va choisir double saut, donc le fait de pouvoir sauter deux fois, et là on a un nouveau speedrunner, comme vous pouvez le voir, qui est totalement différent à l'autre, alors là je suis mort dès le début, donc on va voir un peu ce que ça donne, avec des passages secrets, là j'ai envie de vous voir ça, ah ouais il est dur, ah il est super dur, Ah ça c'est trop bien par contre, là tu te demandes mais c'est quand la fin, donc voilà, donc, ça c'est un jeu que j'ai jamais compris ça en fait, je l'en trouve dans la merde, Ok On va attendre qu'il y ait une heure tout seul, voilà, la mort sur le beat, le moyen de tuer le mec sans bouger, Par contre la chute de bloc, on va se calmer tout de suite, ah, J'ai cru bien cru, il est passé, Non, il a failli, ça m'énerve, Et là vous voyez que c'est une nouvelle map du chapelier d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, C'est une nouvelle map du chapelier que je trouve vraiment sympa, parce qu'elle est mieux que l'autre, dans l'idée que le chapelier va souvent retomber en bas, Alors que l'autre était vraiment trop embuscade, je vais pas vous mentir, j'ai plutôt peur en fait, de me faire poutrer ma race, Là, j'ai pas compris comment c'est que je suis mort, Ah j'ai le double saut, j'ai oublié, ça m'a pu sauter devant, Je trouve ça vraiment excellent le speedrunner là, donc c'est vraiment le nouveau speedrunner, il a encore lancé hein, ça a pas été remplacé, par contre, il y a toujours les anciennes maps, je l'ai fait juste avant, Donc là ça choisit un mutator, qui choisit un nouveau mode de jeu, et on peut choisir un truc très très chiant, comme couvre-feu, je me suis gouré, je voulais prendre le troisième pour vous montrer, Ah oui d'accord, Ok, je me suis dit, est-ce que je vais être le premier, parce que là ça se battait un petit peu, euh, après on a le sol fantôme, c'est chiant avec le mode de jeu là, parce que, on voit rien, Ok, il m'a poussé, j'ai rien pu faire, Et sérieux, le, le bot a poussé comme ça, le bot m'a littéralement jeté par terre, Comme un vieux, une vieille chaussette, que, que tu ne veux plus, Bon là, là c'est enfin, tu ne veux même plus, Là tu décides de démissionner, Et là c'est la technique bâtard, parce que, tu sais que, le bot il va voir les trucs en premier, et donc tu peux esquiver, euh, moi, J'ai gagné un succès, Bizzutage Et je suis déçu d'être mort Ah donc vous voyez que là c'est l'ancien speedrunner, j'ai vraiment du mal avec la vision réduite, j'ai trop peur en fait d'avancer. Et donc là c'est l'ancien speedrunner, vous voyez qu'il y a quand même des anciennes maps mais ils mettent les nouvelles, donc un peu de façon aléatoire, ce que je trouve vraiment bien. Donc de quoi faire profiter vraiment tous les joueurs, ceux qui veulent les nouvelles et ceux qui veulent les anciennes. Donc là on va, ça va être encore nous parce que les ordis n'ont pas été encore... Ah voilà c'est changement de skin. Et après je viens un peu... Attends, 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 je suis lequel moi ? Ah oui je suis bleu. C'est infâme, c'est infâme. Changer de skin comme ça c'est infâme. Ouais, j'ai mis trop de temps en fait. Par contre vous voyez que la voix japonaise, la voix japonaise. Come back. What the fuck ? Faut vraiment que je regarde le mode du jeu là quand on joue parce qu'en fait je comprends pas. C'est à dire appuyer sur X ou je sais pas quoi et j'ai fait et ça marche pas. Gros reculé de Taras qui nous a tué. C'est chiant quoi, ils poussent les ordis là. Ils ont pas de vie. Oh lui il va mourir tout seul hein. Voilà. J'ai attendu, j'ai attendu comme un gros vêtard. Je me suis dit les bots vont se péter la gueule tout seul. Ils sont congents. Nine. Nine. Putain mais mec arrête de venir sur nous. Mais mec le bot qui remondit partout quoi. Oh c'est infâme. En plus j'ai perdu. J'ai perdu contre des ordinateurs. Eh mais le bot quoi putain. Qui vient me casser les couilles. Eh franchement le bot il est abusé là. Alors on va parler un petit peu. Donc vous voyez que le nouveau mode c'est The Mutator Pick Date. Alors j'en parler un peu et je vais vous en dire ce que ça rajoute. Donc en fait on a un nouveau mode de jeu comme vous avez vu qu'on peut select et on peut choisir 3 mutations en fait. Entre 3 mutations. Donc un joueur aléatoire sur 4 va choisir entre 3 mutations. Ce qui va en fait faire en sorte que ça va rendre la difficulté un peu plus compliquée. Donc on peut, il y a des modes comme Jetpack, le fait qu'elle a l'air c'est tense on l'a fait. ou le Death Touch ou quand tu touches quelqu'un ça le tue complètement. Et j'ai perdu une partie en ligne que j'aurais bien voulu rejoindre. En espérant que ça se connecte. Ça a l'air de se connecter. Ok donc les mecs ils ont tous quitté le serveur comme des gros débiles. Donc on va continuer à parler un petit peu pendant ce temps là sinon il y a des nouveaux modes de jeu. Je ne sais pas si vous avez vu il y a le mode Dance. Donc il y a le mode Dance qui a été sorti donc pour l'occasion. Il y a eu le mode Skyball qui a été sorti et des nouveaux personnages qui sont sortis donc le sort de fantôme, ballon et plein de personnages. Et il y a eu des nouveaux levels sur les trois quarts des maps donc il y a plusieurs maps où il y a eu plusieurs levels supplémentaires ce que je trouve vraiment sympa donc des maps de fantômes, la tronçonneuse tout ça. Il y a les nouveaux annonceurs donc avec l'annonceur donc maintenant on peut choisir son annonceur en fait il y a une sorte de leading player où on peut savoir entre guillemets à quel moment on est dans la game. On peut choisir entre local ou multileur en online lobby. On peut donc joindre une game tout ça. Donc c'est que des trucs qui ont été rajoutés sur le jeu de base pour entre guillemets améliorer le jeu. Et en même temps c'est plutôt cool en même temps c'est plutôt cool parce qu'en fait ça a été rajouté et c'est pas mauvais. Et le truc c'est que c'est gratuit en plus. Moi au début je me suis dit putain c'est un DLC qu'ils ont rajouté donc je me suis connecté et je me dis mais il est où le DLC on l'a comment ? Alors je vais dans le workshop, je regarde dans le workshop, je me dis ça se trouve c'est un truc de merde à télécharger dans le workshop, ça me cassait les couilles. Et en fait non, c'était un putain de truc à télécharger dans le truc de base en fait. Et je me suis dit mais c'est génial, c'est juste génial. Je me suis dit c'est vraiment génial et qu'ils mettent un truc comme ça. On peut toujours jouer en local d'ailleurs en écran, sur le même écran. Mais on peut jouer en ligne, des parties en ligne, parties rapides. Donc créer son propre serveur et créer des propres... Et ça je trouve ça vraiment bien de jouer en ligne. Mais de pouvoir en fait, en fait quand vous jouez en ligne, de pouvoir en fait, je ne sais pas si c'est possible de gagner des succès, les missions pour gagner des expés, en ayant joué en ligne, en local. Parce qu'à ce moment là, le joueur en local ne sert plus à rien en fait. A l'ancienne. Bah si, en fait ça sert parce qu'à ce moment là, je pense que vous ne vous connectez pas sur les serveurs. Il n'y a plus que là. Ah oui, oui, oui. Donc je pense que ça sert dans l'idée que là vous n'avez plus que le joueur local qui vient rejoindre notre partie. Mais voilà, The Mutator U-Date, c'est une bonne putain d'U-Date avec des modes de jeu vraiment sympa. Je ne sais pas si je peux regarder dans les statistiques. Ce n'est pas là. C'est peut-être en ligne d'en partir, d'en créer, ça va être dans collection. Donc collection j'imagine que maintenant on a les trucs, alors voilà, on a un nouveau truc, Mutator, ça je n'avais pas vu. Donc avec les items, on a 1 sur 7 déverrouillé avec 14% déverrouillé. Et comme vous pouvez voir, on a utilisé les Mutator, vous pouvez à présent utiliser les Mutator et combiner les mécaniques de partie en ligne. Donc on a les trucs de base sur les Mutator. On a les modes de jeu, on a les trucs de base, on est à 11% déverrouillé. Personnage, on est à 6% déverrouillé. On n'a rien en personnage. C'est pour ça que j'aimerais bien débloquer. Et on a aussi bien sûr le droit de payer avec les items, comment dire, du jeu. Donc en fait on peut aller dans le jeu et payer les items, les skins. Ce que je ne ferais pas parce qu'en fait le truc c'est que acheter les skins, c'est pas forcément le bon truc. C'est pas que c'est mauvais, mais en fait si vous pouvez le débloquer, parce que c'est quand même du aléatoire. On va dire qu'un gros joueur de Mover Die aura tous les skins gratuitement. Un petit joueur voudra les payer. Ce que je trouve un peu con parce que finalement, tu as plus de chances de les avoir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo un peu vlog, tout ça qui parle de Mover Die. Donc voilà, salut à tous.